Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, bref, vraiment, Balmalo, nous sommes au Mali, ah ah ah, eh oh, Balmalo, Balmalo, très très urgent, très très fort, sautez, Balmalo, sautez, il dit vous êtes, là, parmi les pays là, vous êtes troisième, là, attends, le premier d'abord c'est Côte d'Ivoire, deuxième pays c'est Burkina, vous êtes troisième, là, il dit, un jour, il y a le Mali, il dit vous avez frappé encore, voici les Maliens qui ont frappé encore, regardez, regardez l'armement, ah, d'autres ont dit non que, c'est nos portes, portes sans Pedro ou portes d'Abidjan, là, à part ça, là, les Maliens vont pas avoir autre marchandise, eh, 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 on peut faire ça, dama, Balmalo, vous avez frappé encore, voici l'armement Maliens qui est en train de rentrer au Mali, c'est quitté où, Guinée qu'on a crié, vous voyez, vous voyez des choses, hier, on était ensemble, on était ensemble, à cause de quoi, on a vu des gens qui ont pris des décisions par-ci, par-là, regardez aujourd'hui, même si on dit tu suis là-même, c'est renfermé, si tu suis là-même, c'est coulé, c'est coulé même, là, ça veut dire, Côte d'Ivoire, Mali, si aujourd'hui, on dit non, âge des guerres, parce qu'il y a des gens qui voulaient que les deux pays, là, s'enfrontent, mais Dieu merci, nous aussi, on a participé, c'est qu'on pouvait dire, les deux pays ne sont pas affrontés, et on a eu vraies négociations que les deux présidents ont eues, et ils ont libéré les 49 soldats, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais il y a des gens, après, avant la libération des 49 soldats, on a vu des gens qui ont lancé les pics par-ci, par-là, moi, ça m'a fait mal, il dit non, c'est nos pays voisins, oui, pays voisins, là, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas s'enfronter, parce qu'aujourd'hui, si c'est chaud chez nous, on va aller chez eux là-bas, hélas, quand c'était chaud chez nous, la guerre était en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont allés au Mali, il y a des Ivoiriens qui sont allés au Burkina, dans les autres pays qui sont aux alentours de nous, mais pourquoi aujourd'hui, les 49 soldats, on dit oui, ils sont les mercenaires, d'autres disent non, ils ne sont pas les mercenaires, on dit oui, ils sont les mercenaires, 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 mais nous, les vidéos maintenant, nos bouches, est-ce que nos bouches pouvaient réparer ça, là ? D'autres même ont parlé de ça, un jus ou un jus, insultez l'autre ici, insultez Asimi Goïta, insultez Papa Ado, insultez Papa Asimi Goïta, tout le monde, il dit arrêtez ça, voici aujourd'hui, l'armement est en train de quitter vous, où ça, Guinée au Konakry ? Vous voyez la honte, il y a d'autres personnes qui vont me clasher, mais c'est la vérité, c'est la vérité, aujourd'hui, même si on dit tu suis là-même, c'est recollé là, d'autres Maliens ne vont plus nous faire confiance, pareil aussi comme la Côte d'Ivoire, mais à quoi c'est ? Aujourd'hui, je vois des gens qui disent, oui, un papa d'autre travaille avec la France, oui, l'autre dit non que oui, l'autre travaille avec Poutine, mais chacun fait son choix, moi je ne sais pas pourquoi, nous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, il dit la majorité des Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens s'attaque aux Maliens, oui, vous-même là, vous avez chassé la France, excusez-moi, l'armée française, voici ceci, voici, mais c'est le choix, c'est le choix, vous comprenez ? C'est comme si ton fils t'a fait quelque chose, ton fils dans la maison, toi ou t'as, il ne faut pas t'en courir derrière lui, ou t'en t'en courir derrière lui devant les gens, tu vas trébucher, tu vas tomber là, mais si ton pied est cassé là, c'est des gens même, tes frères ou tes amis qui vont te dire, mais toi-même, tu as quel problème ? Toi-même, tu as quel problème ? C'est ton fils, toi ou t'as, il va rentrer à la maison, tu vas le corriger non ? Donc si les Maliens ont décidé, aujourd'hui, de dire non, eux-mêmes, ils ne veulent pas vaguer, c'est le problème, c'est le choix. Dans le même moment, on veut qu'ils n'ont qu'à respecter papa à dos là, des grâces, respectez aussi Asimi Goïta. Respectez aussi Asimi Goïta. Aujourd'hui, regardez très bien, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris le balle perdu, Soro-Gyom. Aujourd'hui, à quoi les activistes, vidéo-manes de Soro-Gyom ? Aujourd'hui, regardez comment, la vie de Soro-Gyom, mais devine quoi ? Cache-cache, ça fait mal. Il y a des gens qui viennent parler, même, tu écoutes, mais tu dis, mais attends, celui-là, c'est Soro-Gyom, celui-là, c'est Soro-Gyom contre quoi ? C'est comme ils sont là, même, dosés, même, blindage, même, de Soro-Gyom. Ça fait très mal. Voici ça, vous voyez. Moi, je suis heureux, Malibalo, vraiment, armez-vous. Moi, ce que je peux vous dire, armez-vous. Et aussi, soyez prêts. Aller détruire les gars qui sont vraiment, qui disent, ils sont les, quoi, la même, je sais pas, c'est quoi, la même, c'est quoi, la même. Le truc, ça m'énerve d'abord, même, un joli pays comme ça, où des gens sont là, s'est tués pour arranger les pays, où tout le monde est en train de vraiment arranger les pays. Eux, ils sont là seulement, avec des mouchoirs passés par là, c'est des choses, vraiment. Vraiment, les Maliens, Burkinabés, je vous... Courage à vous. Courage, parce que c'est pas facile d'accepter des gens comme ça. Et vous voyez, moi, pourquoi je dis j'ai mal pour les deux pays ? Parce que quand je vois des autres pays qui ne veulent pas vraiment les soutenir moralement, qui ne veulent même pas les soutenir vraiment financièrement ou soit, dans l'armement, j'aime tellement mal. Brusquement, il y a quelqu'un, tu m'avais envoyé une vidéo là, il m'a dit non que oui, la Côte d'Ivoire a donné, comment dirais-je, les armes au Burkinabé. Mais c'est après, j'ai relu encore la vidéo, j'ai écouté plusieurs fois et j'attendais le verdict des choses de Burkinabés parce que c'est lui qui reçoit, c'est lui qui doit faire les hologes, il dit non qu'il y a telle personne qui m'a donné les armes vraiment. Mais je suis là, si les réseaux sociaux, j'ai recherché, mais je cherche encore. Je n'ai jamais attendu au moins ce gouvernement ou porte-parole, comment dirais-je, j'ai dit l'autre là, comment dirais-je, gouvernement Burkinabé, est en train de dire qu'il remercie le gouvernement ivoirien d'avoir donné les armes. Jamais, il cherche, il ne voit pas. Vraiment, vous qui donnez les informations, vérifiez d'abord avant d'envoyer l'homme. Vérifiez d'abord avant d'envoyer l'homme. Parce qu'on dit de l'armement, c'est qui les gars ont vu là, c'est qui nous on a vu que oui, les Burkinabés sont allés chercher où les Ivoiriens ont donné là. C'était pour eux-mêmes. C'était pour les Burkinabés et puis ils ont confisqué. je ne sais pas si, vous voyez, je ne sais pas si vraiment c'est maintenant, c'est arrivé et puis ils sont allés dans nos Burkinabés. Soyons honnêtes, la communication là, souvent là, tu peux zailler et puis tu vas réparer. Moi, quand la personne m'a dit, mais dis, t'es pas levé, et puis moi, dans une vidéo, et puis j'ai brossé le son là-bas comme ça, et puis après, je suis allé faire mes recherches et puis il a dit, non, mais ce n'est pas l'appel. Ce n'est pas l'appel. Donc arrêtez ce que vous n'avez pas encore fait là, comme don là. Attendez d'abord le gouvernement qui a reçu ce don qui vont venir déclarer pour dire qu'on a reçu. Regardez les Blancs, surtout la France. Quand la France a donné plus de 1 milliard de véhicules ou de l'armement, nous tous, on a parlé de ça. Jusqu'en, la RTM m'a parlé de ça. Et nous aussi, on est venus relayer l'information. C'est comme ça. Celui qui reçoit le cadeau, c'est lui qui parle de ça. Donc arrêtez de dire non que oui. Le gouvernement ivoirien a donné l'armement ou ils ont donné les munitions aux Burkinabés. Arrêtez, c'est des grâces. Arrêtez, c'est faux. Si c'était vrai là, les Burkinabés allaient parler, le gouvernement Burkinabé allait toujours parler de ça. Arrêtez de casser le moral des gens. Arrêtez de casser le moral des gens. Ce qu'on peut faire, si on sait qu'on peut aider les Maliens ou les Burkinabés, on peut les aider. On peut le faire parce que ce sont nos frères. Aujourd'hui, ce sont nos frères. Demain, ce sont nos frères. Hier, les gars restent toujours nos frères. Arrêtez de sous-estimer d'autres ou arrêtez de dire non que oui, les 49 soldats. Vous-même, vous savez, vous-même, vous savez, il y a d'autres qui ont gardé ça dans leur cœur jusqu'à ils vont mourir. pourquoi ils ont arrêté nos 49 soldats et ils ont dit non, ils sont les mercenaires. Mais vous-même, vous allez calculer. La faute même ne vient pas des Maliens. La faute même vient de nous-mêmes. Parce que quoi ? Nos cyberactivistes qui sont en Europe, qui disent qu'ils sont panafricains, c'est eux qui ont envoyé ce système-là. C'est eux qui ont envoyé ce système pour dire non que oui. les 49 soldats qui sont allés au Mali là-bas, ils sont allés faire coup d'État. C'est eux qui ont envoyé ce système. Est-ce que vous comprenez ? Donc les Maliens, ah bon, ils sont venus faire coup d'État. Bon d'accord, nous on va les bloquer. Donc arrêtez de dire non que oui, vous allez garder ça dans votre cœur jusqu'à vous. D'autres même vont mourir avec ça. D'autres vont avoir un WC. Laissons ça là. Le passé, c'est le passé. nous-mêmes on voit nos frères qui sont en détresse. S'ils disent détresse, pas pour nous non qu'ils sont en détresse fort, fort, non. Mais eux, ils ont besoin de nos soutiens aussi. Les diadistes là, on ne sait jamais. Les gars, les retombés peuvent venir tomber sur nous. On ne sait jamais. Donc, s'il vous plaît, des grâces. Badi Malo, vous aussi, prenez un peu d'eau et vous allez boire. La Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes les frères et soeurs. Vous comprenez ? Nous sommes les frères et soeurs. Donc, s'il vous plaît, des grâces. On doit vraiment s'unir. On doit vraiment s'entraider. On doit vraiment se valoriser. Moi, je suis de cœur avec vous. Il y a des gens qui vont me dire « Oh, lui-là, il a changé. Oh, ils l'ont fait. Il a dit la vérité. Quand il y a la vérité ? Parce que quand j'ai vu l'argument là, vraiment, je sais, j'étais très heureux. Il a dit « Enfin, vraiment, voici les Guiniens qui ont vraiment fait leur preuve pour dire que oui, les marchandises peuvent venir. » Vous avez vu quand j'ai fait la vidéo où j'ai dit « Non, que oui, regardez, les Maliens, chaque année, regardez combien les gars dépensent, combien les gars nous donnent. Malgré les marchandises viennent, mais ce n'est pas cadeau, mais regardez combien d'argent, combien de milliards les gars nous donnent. vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Quand eux étaient en détresse à feu de 49 soldats, on a vu l'humiliation que les gars ont reçue. Et aussi, on a vu l'humiliation aussi. La plupart des humiliations qu'ils ont faits, c'est papa, ceux qui sont à la base de cette humiliation, c'était nos frères qui sont en Europe là-bas. Ce sont nos frères qui sont en Europe là-bas, qui donnaient les informations, qui disaient oui, parce que quoi, chez eux, c'est babou ou rien. À cause des babou là, même si c'est pour faire du mal à quelqu'un, lui, il est prêt à le faire. Mais regardez, il y a des doutes, mais ils font les plans. Oui, il y a comme des millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a comme des centaines d'Ivoiriens au Mali. Vous, vous avez vu non ? Nous là, c'est nous, on vous nourrit. Oui, on vous fait ceci. C'est le truc à fantais. On a tous vu. On a tous écouté. Incitation à la haine, il y a d'autres, mais qui ont fait ça. Mais résultat aujourd'hui, voici ça. Keyi même a pris, il a chargé cette histoire-là. On va attaquer, on va faire ceci, on va faire cela, je suis prêt à faire. Oui, moi, mais si j'étais à la salle, moi, il allait dire, aujourd'hui, mais c'est chaud, on allait attaquer le Mali, oui, on va enlever les gens. Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de faire ça, là. Tu es en train de faire ça, là. Aujourd'hui, tu es content. Demain, tu peux être en détresse. Et c'est le même Maliens même qui peut venir te soutenir. Toi, tu connais tes frères Ivoiriens. Tes frères Ivoiriens pour te soutenir, c'est un problème. Quand on voit même que tes frères sont en heureux, même si tu vois que ton gouvernement a fait quelque chose, il faut te calmer. On dit, c'est la diplomatie. Mais tu ne peux pas te lever. Tu vas venir parler aujourd'hui, maintenant, l'affaire là, tu es finie. Tu es où ? Maintenant, tu vas essayer maintenant de dire, c'est maintenant Asmi Goïta, bon, tu vas dire ça, d'autres vont écouter. Mais ce qu'il t'a dit auparavant, les vidéos sont là. Demain, même si ils ont bandé tes yeux même dans ton sommeil, même si on te dit il faut aller au Mali, tu peux aller. Vous créez des problèmes. À cause de la politique, vous vous créez des problèmes. Vous même, vous vous créez des problèmes parce que quoi ? Soutenir quelqu'un, tu peux soutenir celui que tu veux. Mais si tu le soutiens, tu peux le soutenir avec la tête, ne le soutiens pas avec tes pieds. Donc Saïd, tu es en train de soutenir quelqu'un, mais il faut réfléchir assez, toi tu vas réfléchir. Ah, celui que moi j'ai soutien là, vraiment. Bon, ici, il a fait quelque chose. Même si, si c'est, papa d'autre t'a déconné, tu lui dis, ah, papa vraiment, la partie là, on doit donner raison aux gars. Vraiment, tu as aillé. Si ça, si tu as déconné, ah, tonton, ou papa, vraiment, tonton, tu as déconné, la partie là. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas me dire que oui, tu vois que ton élément met en erreur et puis tu es là et puis tu attaques les autres, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, regardez, les Maliens, si ils disent à 100%, la majorité, je ne dis pas tous les Maliens, mais la majorité des Maliens ne font plus confiance au gouvernement ivoirien. Pareil aussi, la Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Oh, deux pays qui s'attendaient très bien. Deux pays, on était amour, tout, 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 tout. à cause de cette histoire. Il y a des gens mais on les empêchait de rentrer. Il y a d'autres qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qui ont enlevé les candidats au pouvoir par force. Mais comment ils vont faire ? Ils étaient obligés de venir se bloquer sur les activistes RHDP pour venir répliquer maintenant. D'autres Maliens l'ont fait. D'autres Maliens l'ont fait. Mais je ne peux pas citer les noms. Ils sont venus parce qu'ils étaient obligés de faire la cour de papadou en même temps. Quand les gars l'ont aimé, en même temps, il a commencé à attaquer maintenant le Mali. à cause de quoi ? La politique. Vous créez des problèmes. Aujourd'hui, Keiko d'Ivoire, quand je prends l'exemple, ces vidéos sont là. Keiko d'Ivoire ne peut pas s'élever aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas dit qu'ils l'ont interdit. Mais lui-même, dans sa tête, même s'ils ont bandé ses yeux, il ne peut pas se retrouver en Guinée là-bas. Même dans son sommeil, il va se réveiller. Même au Mali, lui-même, il va se réveiller. Burkina, il est en train d'arranger un peu ce qu'il a gâté là-bas. Burkina, lui-même, il est dans le problème. Bon, ça, il dit, c'est Ghana, l'Iberia, là-bas, il peut s'échapper. Mais c'est quoi ça ? À cause de quoi ? La politique. Tu t'es toi-même concentré. Tu t'es toi-même donné des problèmes. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Ce n'est pas comme ça on fait des vidéos. Les vidéos que nous faisons là, ça va nous rattraper tôt ou tard. Vraiment, Malibalo, travaillez. Mettez-vous ensemble. Vous allez dégager les malfaiteurs qui sont dans votre pays qui ne veulent pas vous donner la paix. Il est temps de les bombarder. Il est temps de les dégager même. parce que le terroriste ce n'est pas bienvenu. Si vous voulez la même prenez la Chine prenez Dubwagner même prenez les Irakiens même ou soit prenez les 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 qui sont formés au monde même prenez les ils vont dégager les les terroristes dans votre pays. moi je préfère ça parce que on ne peut pas rester là parce que vous pouvez rester là pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. et on est là où on est maintenant on veut que si tout Afrique de l'Ouest se développe pour que nous tous on puisse se rire ensemble pour que nous tous on puisse se rire ensemble des grâces j'aimerais laisser aussi un message vous qui combattez Assimi Goïta et puis ceux qui combat papa ado des grâces des grâces laissez les deux là tranquilles laissez les deux là tranquilles Assimi Goïta n'empêche pas de manger ou de dormir pareil aussi papa ado ne t'empêche pas de manger ou dormir laissez-les tranquilles si vous avez un problème personnel pour vous-même avec des autres combattez-vous laissez les deux là dans la même on aime papa ado c'est comme ça aussi les Malais aiment Assimi Goïta c'est dit tu ne veux pas que ça t'arrive pas faire ça à quelqu'un d'autre unissons-nous et si on veut on a les moins Malia aussi n'a pas dit qu'il est en famille jamais les Ivoiriens n'ont pas dit qu'ils sont en famille mais quand même on doit s'entraider on doit s'entraider moralement on doit s'entraider physiquement on doit s'entraider aussi c'est qui les moins qui nous présentent on peut le faire donc vraiment la famille j'aimerais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook ou Instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker Malbalo très très fort oui nous sommes de coeur avec vous parce que vraiment vos présidents ça va aller ayez le courage mais arrêtez de dire non que oui la base de tout ça là c'est c'est papa ado qui a la base de ça quand je vois des gens qui disent c'est un Burkinabé il est ceci ce mec qui dit c'est un Burkinabé c'est eux qui me font il y a vrai vrai honte même c'est eux c'est eux donc je vais vous laisser je vais vous dire je me sens pas bien celui vous me voyez il parle pas je suis pas trop en chiqueter mais quand même je dois aller à la pharmacie on va pas ils vont vite fermer